Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'étais en congé, je n'ai pas pu aller dans les bois ici dernièrement, mais je sais que ça fait quand même pas mal de jours que la pluie tombe. Alors bon, pour moi ici c'est un petit peu 25-30 degrés de moins d'un coup. J'ai froid, mais je me rends dans les bois pour voir un peu où on est la sortie actuelle. Je vois d'après vos publications qu'il y a pas mal de choses qui commencent à pousser, c'est tant mieux. Donc je vais peut-être aller voir, ça me manque, ça fait un petit moment. Donc ici il y a 9 degrés, vous voyez presque 30 de moins, c'est pas mal. Mais bon, on va aller voir ce qui se passe et je vous tiens au courant. A tout de suite les amis. Nous allons bien voir ce que nous allons trouver. Nous allons regarder un peu partout. Les myrtillés sont bien là. On a quelques faux mousserons. Pas grand chose d'autre. Encore quelques-uns. Les beaux petits marasmes. Et un lièvre ici qui vient de détaler un énorme lièvre. Fidèle au poste d'année en année. Ah ben voilà, il était là. Il vient de nous faire quelques belles petites crottes. J'ai failli marcher dessus. Un énorme lièvre. Bon, on a bien de l'humidité. Ça, il n'y a pas de doute. Certains champignons sortent. Mais pour ceux qui se demandent pour les cèpes, il va falloir attendre quand même un peu plus de chaleur. Il faut vraiment un choc thermique avec des nuits fraîches. Et des journées un peu plus chaudes que là. On a 10 degrés. C'est un peu trop peu. On prendra encore 3-4 degrés de plus facilement. Et là, je pense que nuit fraîche, humidité, journée plus douce. Je pense que ce sera le jackpot. On va encore continuer sur d'autres endroits. Maintenant, je vais aller voir après une claverre qui pousse normalement chaque année sur une souche. Une souche de pain, probablement. C'était par ici. Oui. Elle est bien cette année, fidèle au poste. Mais oulala, soit elle a été... Oui, ça a été gratté tout autour, à mon avis. Soit elle est vraiment naissante. Soit on est déjà venu la grignoter. Mais bon, elle était encore fidèle au rendez-vous. Comme quoi, même une souche, ça peut donner une claverre encore quelques années. Probablement une souche de pain ici. Quelques marasmes ou faumousserons. Un début de claverre naissante qui avait l'air d'avoir été un peu grignotée. Mais c'est pauvre. Malgré l'humidité, depuis presque 15 jours. Bon, eh bien, on n'aura rien trouvé du tout, à part quelques calocères visqueuses. Bien orangées. Deux, trois amanites naissantes. Quelques faumousserons ou marasmes. Mais rien de spécial. Ah si, j'ai eu quelques ifolomes entouffes à un endroit. Mais sinon, je pense que l'humidité est là. Ça, il n'y a aucun souci. Mais encore un peu tôt. Il nous faut un peu de chaleur. Vous voyez, une petite calocère là. Enfin voilà. Ça a fait une petite balade. Je pense que les sols ne sont plus du tout secs. Ça, c'est une bonne chose. Mais on va encore attendre une bonne semaine. Voilà, voilà. À bientôt les amis. Eh bien voilà. On tombe quand même sur un ou l'autre meunier. Petit champignon. La douce odeur de farine. Voire de sperme pour certains. Très bon également. Et qui annonce l'arrivée des cèpes. Donc ici, on a quand même un petit quelque chose. Après que la vidéo a été terminée. Vous voyez, je rentre à la voiture. Et je tombe quand même sur quelque chose. Voilà, voilà. Sur le chemin du retour, tant qu'à faire. On va regarder dans les prêts. Je n'ai pas vu de près avec des chevaux. Mais avec des vaches, ça fera l'affaire. J'ai vu une tâche blanche hors roulant. À mon avis, ce n'était pas ça. Je vais quand même regarder. Je ne sais plus, je l'ai vu. C'était ici. J'étais quand même à quelques mètres. Ah ben oui. Je pense que ce sont bien des rosés des prêts. On va regarder. Ah ben oui. Mais voilà. J'ai vraiment eu du bol. Juste à côté d'une bouse. Du bol. Hop. Celui-ci. Magnifique. Mais voilà. On ne sera pas à Bredouille. Je vais voir des tout petits qui sortent là. Je pense que... Oui. On est à un bon endroit. Encore ici. Voilà. Endroit à retenir pour les rosés des prêts. Même si, beaucoup de prêts. Tant qu'il y a des crottes. On m'a toujours dit que c'était les crottes de cheval qu'il fallait chercher. Mais visiblement, les bouses de vaches, c'est pas mal non plus. Qu'on va peut regarder un peu plus loin. On va continuer. Deux ou trois. C'est mieux que rien. Mais là, visiblement, j'en vois qu'il me semble... Oui, il y a des vieux machins ici. Mais c'est bon signe. Il y a peut-être des plus jeunes. Ah oui, oui, il y a du blanc par ici. Un peu, voilà. Regardez-moi ça. Des plus anciens, des tout récents. Ça pousse très, très vite. Ça, par contre, ça peut pousser en une nuit. Vous voyez, il y en a pas mal. On va recueillir quelques-uns. Ils sont tout beaux. Certains, par contre, sont déjà un peu trop avancés. Quelques ont déjà passé. En tout cas, vous voyez, il y en a quand même pas mal. On va regarder. Bon, une chose est sûre, c'est qu'on trouve quand même plus de champignons ici, en Belgique, que dans le Sahara, où j'étais encore il y a quelques jours. Vous avez pu voir les photos. Ce n'est pas dans le sable qu'on va trouver des champignons. Regardez-moi ce que je viens de voir ici, en roulant. A mon avis, une coulmelle, vu la taille. Oui, ça m'a bien l'air d'être une belle coulmelle. Je vais aller voir. Vous voyez, les beaux bâtons. Comme on dit, les bateaux de tambour. Regardez-moi ça. Quand elles sont fermées, les coulmelles, ça fait vraiment comme des... Oui, c'est ça, les bâtons de tambour. Bien lourds. Et celle-ci, vous voyez, une belle pièce. Double anneau. Double anneau coulissant. Je vois qu'il y en a encore un peu plus bas. Oui. Ce sont des belles épiotes, en tout cas. Mais alors ici, c'est pas mal. Bon, eh bien, pour finir, on aura quand même une bonne petite récolte. Bon zagarique, rose et dépré. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. On a encore un peu plus... Sous-titrage ST' 501